Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Alors, le sacré Jeannot était encore là, donc il nous a bien fait rire, nous avouons qu'il n'avait plus du tout de libido, donc c'était assez rigolo. Après, dans les candidats, vous aviez Wolfgang d'Indre-et-Loire, qui avoue dormir dans un kigou, donc le kigou, voilà à quoi ça ressemble, c'est un genre de pilou avec une tête de bestiole, donc voilà. Ensuite, vous aviez Valérie de Bourgogne, acupuncteur ou triste, je ne sais pas s'il y a un féminin acupuncteur. Ensuite, comment dire, ben voilà, je vous l'annonçais depuis plusieurs semaines, donc Tristan, celui qui avait gagné 50 000 euros dans l'émission Joker d'Olivier Mine, qui a participé plusieurs fois à Question pour un champion, et qui avait même gagné il n'y a pas très longtemps une partie, ben voilà, il est arrivé, donc bon voilà, donc je voudrais juste aussi faire un petit coucou à la personne qu'on voit derrière lui, qui est une fidèle de l'émission, qu'on voit souvent dans le public, donc juste un petit coucou comme ça, gratuitement, voilà, donc ben grâce à lui, j'ai appris que Arrobas et Etoiles, c'était des caractères spéciaux, voilà, je ne savais pas. Sinon, ben voilà, malheureusement, il a battu notre sacré Jeannot, donc voilà, je trouve que c'est mal tombé, parce que le Jean, ben je trouve qu'il y a beaucoup de Jean qui l'aimait bien, il faisait le show, c'était quelqu'un, on va dire, populaire, donc vraiment avec le mot du peuple, et puis, comment dire, Tristan, bon, c'est vraiment un gamer, c'est bon, ben voilà, il vient pour gagner, c'est quelqu'un qui connaît bien l'univers des jeux, donc bon, même là, quand il a gagné, je me demande s'il n'en a pas fait un peu trop, vous voyez, donc, de faire genre, ah, je suis content, etc., donc je ne sais pas s'il en a fait un tout petit peu trop, donc voilà, donc moi, je ne critique pas, je donne juste de mon avis, parce que moi, comme je vous ai dit, je me suis druquérisé, je ne dirai jamais du mal de qui que ce soit, et puis, bon, en plus, pour vous montrer qu'il est fort, puisque bon, il a pu savoir que dans, comment dire, qu'un patinage artistique, comment dire, le salle chaud, voilà, était, parce que moi, je connaissais le salto, mais je ne connaissais pas le salle chaud, donc voilà, donc bon, donc il a trouvé ça, donc il a gagné 30 000 euros à partager avec un téléspectateur, dans l'étoile mystérieuse, on peut voir, alors, tout en haut, vous allez voir un cadre, d'accord, donc, et puis en bas, on dirait, l'étuel d'un chien, donc bon, je pense que c'est l'étuel du chien Didier, donc, du film, bah, Didier, tout simplement, donc voilà, donc toujours Alain Chabat, donc je pense que l'étoile va être trouvée, d'ici 3-4 jours à peu près, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, donc je vous avais dit que j'avais retrouvé, donc le t-shirt Didier, j'en ai 3, donc j'en ai mis 3 en vente, mais c'est vraiment des t-shirts cultes, donc je les vends plus cher que les autres, parce que c'est vraiment des t-shirts qui sont là depuis très longtemps, et puis je n'ai pas toutes les tailles, je n'ai que 3 tailles, donc bon, bah vous irez voir si ça vous intéresse, et puis sinon, le t-shirt de Noël, le gilet doré, avec, comment dire, avec Macron, voilà, donc je suis sûr que ce t-shirt va faire rire beaucoup de gens, voilà, tout ça sur notre site tropmignons.com, et puis je vous souhaite une agréable journée, et puis, bah, habituez-vous à voir Tristan, parce que je pense qu'il va rester plus longtemps qu'Éloi, et bon, il ne va pas battre Tata Véro, mais je pense qu'on va le voir pas mal de temps, allez, à bientôt, bye bye.